Pink chante Raise Your Glass, 11h19. Notre premier invité ce matin est Slim Hayedi. Il est journaliste citoyen, il est blogueur. Slim Hayedi est là pour nous parler du réseau Bernouz contre la misère, mais également de sa carrière de blogueur et de journaliste citoyen. Slim Hayedi, bonjour. Bonjour en tout cas. Merci d'être avec nous sur RTC. Alors vous êtes blogueur, vous êtes campagne. L'appellation d'abord Bernouz parce que c'est la chose qui... Voilà, écoute, tout le monde dit, Slim, tu es en train de, je ne sais pas, tu es parler de monsieur le président. Ce n'est pas une histoire. Pourquoi? Et sur une localité qui s'appelle Birino, déjà Birino, je ne sais pas la signification, mais juste à la frontière algérienne, il y avait un mec, 36 ans, avec un enfant de 3 ans, 3 degrés, et le gars, l'enfant, la photo au circus, il était presque nu. Moi, je demandais à ce mec-là, mais comment ton enfant, il est nu, il a dit, moi j'ai vécu dans le Bornous de mon père, lui vivra aussi dans mon Bornous. C'est très simple. Le Bornous, c'est contre l'euphoroi. C'est vraiment donner, réchauffer les cœurs des gens. Chacun de nous a un Bornous chez lui. Quelquefois, quand vous êtes pituites, les autres, on était dans le Bornous de notre père. Je suis pour le Bornous et en même temps, je m'excuse le terme, je suis aussi pour la mort du père. Ça, c'est un peu philosophique. Aussi, tuyons un peu le père, prenons-nous le Bornous et essayons d'aller sur le terrain et donner un peu de chaleur à ces gens-là. C'est pour cela que j'ai choisi contre la misère. Je n'ai pas dit la pauvreté seulement. Peut-être que prochainement, je vais attaquer la misère culturelle, la misère d'une élite qui n'est plus une élite. Donc, je vais faire quelque chose d'autre. Et donc, c'est cette histoire qui vous a touché particulièrement et qui a fait que vous avez lancé cette campagne Bornous contre la misère. Vous êtes un réseau? On vient juste de commencer. On fait une première collecte. Jérudiquement, il y a deux associations derrière nous. Ces associations, par exemple, on veut aider les enfants, les femmes, la création de l'emploi. C'est quoi, Bornous? Moi, ces derniers temps, je travaille trop avec les associations. Tout le monde commence à faire des associations. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Deux choses. Définir les besoins. Pour définir les besoins, il ne faut pas aller dans les hôtels et débattre. Il faut aller dans le terrain. Ça, moi, je définis les besoins. Voilà des photos, des vidéos et du contenu. Secondo, j'aide à la communication, à la médiatisation. Parce qu'inviter une association dans une chaîne télévision publique et parler avec un mec qui parle, qui parle, qui n'a même pas l'image pour exprimer, ça ne passe pas le message. Donc, j'ai commencé par la localité de Foussène, avec deux associations. On fait une collecte. Il y a des points de collecte. On va essayer de faire une action dans une semaine. C'est très simple. Les besoins sont très simples. On va les aider. Après, on n'est que cinq, six personnes sur le réseau Bournos. Mais dans 24 heures, on a eu mille fans. Les gens commencent à appeler. Les emails commencent. Déjà, aujourd'hui, j'ai des rendez-vous pour aider une fille qui a besoin vraiment d'une chaise roulante. C'est un besoin urgence. L'urgence, les gens ne le savent pas. Il y a une autre chose derrière le réseau Bournos. Il y a des gens qui m'envoient des messages. Quelquefois, ils m'attaquent. Ils m'ont dit, mais tu étais où dans cette misère-là? Tu étais où et tu étais où? Moi, tu sais, j'ai bossé une année comme chef chantier dans les bois là-bas. J'étais, moi, un de ces gens-là qui avait de la misère. C'était très, très dangereux pour moi de vivre là-bas. Moi, j'ai une chose. Je n'aime pas parler au nom de moi et je veux, mais peut-être que je sens ces gens-là. J'ai vécu avec eux. Bon, j'étais plus que pauvre. J'étais dans la misère. Donc, ces gens-là, il faut aller les parler. Ils ont besoin d'aide immédiate. Et donc, six mois, ils ont besoin de création d'emplois. Donc, il faut faire des plans d'action. Il faut médiatiser. Il faut savoir que la misère, c'est une priorité. Ça, primo. Secondo, il faut savoir quelque chose de dangereux. Les 27% des pauvres, moi, je dis qu'il n'y a pas 27%. Il y a plus. Ça s'appelle les exclus. On a déjà parlé. Qu'est-ce que ça veut dire, un exclu? C'est pas seulement quelqu'un de pauvre. C'est quelqu'un qui n'arrive même pas à la fin du mois, qui touche 70 dinars de la municipalité ou en aide sociale et loue une maison à 40 dinars. Donc, il n'achète rien. Un peu de peintre, des couches pour la petite fille et ce mois s'arrête. Et ça, c'est vraiment dangereux. Si dans deux mois, on ne médiatise plus la pauvreté, je n'utilise pas l'image des gens. Premièrement, les réseaux sociaux, ce n'est pas le grand média que tout le monde est en train de regarder. Ils sont visibles de 2 millions de personnes, peut-être. Quelquefois, je reçois 50, 100 e-mails au max pour une action. Ces gens-là, on doit aller les voir. Si on ne le fait pas maintenant, comment on va le faire? C'est quoi la priorité de la Tunisie? Si on laisse plus de 27% écartés. C'est-à-dire que pour le réseau Bernouz, la misère et la pauvreté doivent être vraiment la priorité de tous les Tunisiens. Et du gouvernement aussi, du gouvernement actuel. Ça doit être une priorité, selon vous. Écoutez, écoutez, gouvernement, je vais parler d'une chose. Il y a le gouvernement, il y a la société civile. Pour avoir une démocratie, il faut que les deux réussissent à travailler ensemble. Ben Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écarté la société civile et puis, sous pression européenne et occident, il a commencé à faire la société civile, sa propre société civile. On est en train de faire la même chose. Ça, c'est vraiment dangereux. Donc, il faut que le gouvernement laisse la société civile travailler tout seul. Et il faut que la société civile commence à apprendre qu'elle ne fait pas de la politique. Et peut-être, quelquefois, elle aide le gouvernement. C'est un travail en parallèle. Et le troisième volet, ce sont les médias qui font la liaison. C'est le service public. C'est vous, c'est RTCI, c'est les radios, c'est la télévision. Donc, il faut qu'ils travaillent ensemble. Quand moi, je fais une action, c'est l'armée et la police qui me protègent. Et quand la police, elle fait une belle action, c'est moi qui essaie de médiatiser. On n'est pas en confrontation parce qu'il y a quelque chose d'un peu délicat, mais je vais le dire. Pour gouverner un pays, on doit créer l'ennemi. Et nous, on a créé l'ennemi, mais l'ennemi, c'est nous-mêmes. Moi, je veux l'ennemi, c'est la misère, la pauvreté. Parce qu'un pays comme l'Italie, à quelques kilomètres de nous, qui a viré Berlusconi avec tout son argent, pour mettre sur le gouvernement quelqu'un qui est un expert ou un économiste, c'est pour savoir qu'il y a un doger économique. Si dans une année, on n'aura plus de tourisme, plus d'agriculture, plus rien. Et si 27%, ça rend 55%. Moi, je perds mon boulot, vous, vous perdez votre boulot, tout le monde perd le boulot. On serait tous dans la misère, on n'aura pas une structure qui pourra nous aider dans le futur prochain. Moi, je veux faire des structures, des associations, je veux de la médiatisation. Je ne veux pas que les gens fassent la queue devant le ministère des Affaires Sociales et tout. Lui, il doit faire son boulot, il doit organiser et laisser aussi la société civile travailler. D'accord. Donc, votre mission, votre rôle ne se limite pas à sensibiliser les gens. Vous avez des actions concrètes. Actuellement, vous collectez des fonds. Vous avez des points de collecte. Vous avez dit, est-ce qu'on peut citer, est-ce qu'on peut le savoir ? Avant tout, il y a une action. Comment ça commence ? C'est moi, je t'ai invité avec M. Siri Kizien-Karaïk, que les gens, beaucoup de gens, Edélia Goldé et Mme Sadiq-Akkeskes. C'est eux qui ont fait vraiment un bon projet, c'est aider les femmes artisanes. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils aident les femmes artisanes, ils font les tapis et ils essayent de vendre. C'est dans la qualité de fonction. C'est un projet qui marche, qui donne l'emploi à 400 femmes. Je suis allé pour voir. Donc, je suis allé pour ce projet-là. De ce projet-là, j'ai vu qu'il y a 400 femmes qui travaillent. Mais il y a de la misère partout. Donc, il faut faire quelque chose d'autre. J'ai vu que les enfants, la génération qui va venir, sur Biri... Donc, on va peut-être rappeler la page que vous avez sur les réseaux sociaux pour que les gens, justement, qui veulent aider, cette petite fille, ou les familles, ou qui veulent parrainer les familles. Voilà. Il y a deux pages en ce moment-là. Il y a la page Journalisme citoyen, qui parle de la pauvreté en général, de tout, des médias. Et la page Réseau Bournousse contre la misère aussi. Vous cliquez sur Facebook, vous trouvez tous les détails. On n'a pas les moyens pour faire un site web pour le moment. Il y a mon profil personnel. Vous trouvez aussi un gars avec un Bournousse, une Kachabi Slim Ayadi. Vous contactez-les, pas. Si vous pouvez aider, vous êtes les bienvenus. Il y aura d'autres actions. Il y aura peut-être... On va se rencontrer tous, 1000 personnes, 2000. On va penser ensemble. On n'est que 5. On est tous bénévoles. On a tous de l'emploi. Mais chaque samedi, on va sur le terrain. Si on n'a pas d'argent avec nos ordinateurs ou nos caméras et on filme, si on a un peu d'argent, on essaye d'aider les gens. Parce que 20 dinars à la localité de Foussène, une famille, elle peut vivre une semaine avec 20 dinars. Chez nous, à Tunis, 20 dinars, quelquefois, c'est le prix d'un petit plat. Tout à fait. D'après votre propre expérience, Asseline Mariet, vous qui avez fait, qui avez sillonné toute la Tunisie, vous allez sur le terrain. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres par la misère? Ou est-ce que c'est un phénomène, je ne serais pas national, mais qui se présente un peu partout en Tunisie? Parce qu'on a beaucoup parlé de déséquilibre régional. Donc on a l'impression, enfin on n'a pas l'impression, mais c'est une certitude aujourd'hui que des régions sont défavorisées. Donc on a l'impression, enfin on n'a pas l'impression, mais c'est une certitude aujourd'hui que des régions sont défavorisées plus que d'autres en Tunisie. Tu sais, la misère, elle est partout. C'est ça, c'est-à-dire, j'étais au café, dans un café à Nasser, c'est quelques kilomètres d'ici, je vis à l'Amnihla et c'est choquant. Donc la misère, elle est partout. Les problèmes sont des choix politiques. On a un problème, on a un problème d'histoire. On n'a pas vraiment su lire notre histoire, notre histoire de Bourguiba, de Ben Ali. Maintenant, Ben Ali est devenu le dictateur, les gens autour de l'île sont devenus les révélationnaires. On n'a rien changé, on n'a pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire faire des choix politiques ? On parle de 24 gouverneurats. On est un petit pays avec 24 gouverneurats. Et entre le gouverneurat et le gouverneur, il n'y a même pas une route. C'est ça le danger. On n'a pas un problème avec l'Algérie, mais les portes ne sont pas ouvertes pour l'Algérie. Donc on oblige les gens à Kasserine, à Gafsa, au Kef, à Jeanne d'Oubey, de faire de la contrebande. On sait qu'ils sont en train de faire de la contrebande, mais on ne va pas à l'Algérie parler avec eux. Donc, il y a du travail partout, partout, partout. Nous, on a payé, on a choisi dans les dernières années, tourisme, tourisme, tourisme. Qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a fait que du tourisme bannière. On n'a ni fait de l'agro-tourisme, ni de tourisme alternatif. Si tu fais un hôtel à Kasserine, tout le monde me dit, mais comment ça ? Le problème pour vraiment faire du développement durable, parce que les gens qui étaient autour de Ben Ali, ils existent toujours. Tu sais pourquoi ? Ce n'est pas histoire qu'ils étaient corrompus, parce qu'ils étaient brain. Mais Ben Ali savait vraiment comment les contrôler. Donc, des gens brain, ils ont dit développement durable. Moi, je peux faire maintenant un développement à Kasserine, mais après 4 ans, il n'y aura rien. Et pour avoir du développement durable, il faut avoir zéro corruption. Donc, si moi, je fais 200 000 dinars pour faire une route, je débarque dans 6 mois, la route allait casser, parce que M. X a pris tout l'argent, c'est ça le danger. Je ne suis plus dans l'analyse, je ne suis pas le mec des statistiques, je ne suis plus dans la solution. Hier, j'étais à 12, il m'a fallu 8 heures pour aller à 12. Si moi, en Tunisien, je suis fatigué, que dire le touriste ? Parce qu'il n'y a même pas une autoroute à prise fax. On a un festival qui s'appelle Festival de 12, avec la valeur. J'ai vu des touristes américains, mais nous, on ne vise pas le marché américain, canadien. On vise les francophones, les allemands, les tours opérateurs. Pourquoi on ne fait pas une route ? Ce festival-là, pourquoi on ne fait pas du tourisme culturel ? C'est ça les idées pour le développement durable. D'accord. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Slim Hayedi, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Vous avez un souhait ? Comment voulez-vous terminer cet entretien ? Tu sais, les gens me disent, mais Slim, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton ambition ? Tu sais, mon rêve, ce n'est pas personnel. C'est très simple. C'est aller travailler chaque matin, se lever chaque matin et faire ce que je peux faire. Mais peut-être qu'il faut laisser les gens donner de la liberté aux internautes, donner à ces associations. Apprendre, ce n'est pas d'aimer la Tunisie. Aimer avec des concepts. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais ils aiment la Tunisie. Il y a des gens qui ne s'affichent pas, qui ont déjà fait le boulot. Je voulais terminer avec un petit témoignage. C'est un peu triste, mais quelqu'un qui m'a dit, je l'ai dit, mais elle a 36 ans, elle parle bien et tout, sur la frontière d'Ager. Il m'a dit, écoute, moi je ne suis jamais allé dans une école. Quand je suis né et mon père m'a interdit à l'âge de 5 ans de ne pas aller, j'ai compris que je suis presque mort. Donc même l'éducation, quand on parle des statistiques, tout le monde va à l'école, on n'y va pas à l'école. On est un pays de tiers monde. On doit l'accepter comme on sait à bosser. Mon rêve, c'est l'action. C'est arrêter de débattre dans un café, dans la constitution, où elle fait une constitution. Les ministres, ils travaillent. On ne parle pas. Les médias ne doivent pas nous passer, ces ministres, ces politiques, ils doivent nous passer, les citoyens. J'aimerais voir nos chaînes publiques, nos TV, parler des citoyens, qu'on ouvre un journal. Je n'arrive pas à le lire, parce qu'il n'y a rien. Ce sont des papiers, c'est tout. J'aimerais qu'on soit en action, voilà. Merci beaucoup, Slim Ayedi, pour tous ces renseignements. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation. On va rappeler... Sous-titrage FR ?